j'ai envie de dire c'est simple si elle se termine ça veut dire que t'as tort si elle se termine ça veut dire que t'as qu'il y a une couille dans le potage si elle se termine ça veut dire que tu as mal fait quelque chose il s'agit de ta propre valeur alors je vais préciser la valeur si cette relation se termine et si tu admets en pleine conscience se faire ça veut dire que tu es coupable ça veut dire que tu souffres et c'est pour retarder l'arrivée de la de la balle que tu que tu n'admets pas parce que derrière je ressens un élan de fierté énorme parce qu'il faut être forte parce que c'est mon devoir d'avancer parce que sans ça je ne suis rien parce que malgré la beauté que je me sais être à l'intérieur il y a des brisures à l'extérieur il y a des il y a des rompages de liens il y a des choses qui se terminent et ça j'en veux à la vie pour ça je ne veux pas admettre que la vie a raison et moi j'ai tort je ne veux pas me laisser emporter par le feu de la vie tu préfères voir l'oeuvre de ta vie détruite plutôt que de que d'admettre que tu as tort que d'admettre que tu t'es trompé quelque part parce que ça fait partie de ta valeur de ta valeur personnelle et dans cette sphère nommée valeur tu y mets ton identité tu y mets qui tu es ça veut dire que plus ta valeur est grosse plus ton existence est prospère et lorsque ta valeur est en danger tu te dévalorises voilà ce que ça résonne ça renvoie à du familial pour te donner une piste consciente ça renvoie vraiment à une structure familiale en ce moment j'ai plein de choses sur la famille qui ressort mais bref je vais éviter de m'égarer pour une question alors euh allez voilà l'autre l'autre chose c'est je veux dévorer la vie t'as t'as une pulsion de vie primaire qui est celle d'une lionne voulant dévorer la vie nommée zèbre et quelque part tu veux tu veux réussir la chasse en un coup t'as la quête du one shot t'as la quête de euh de du sniper qui veut abattre sa cible en un coup pourquoi ? parce que ça montre à quel point t'es bonne ça montre à quel point t'es doué ça montre à quel point tu es tu es tu es tu es magnifique ça renvoie à ton ego ça renvoie à sa magnificence et quand je dis tu je parle au groupe mais derrière t'as il y a quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin que ça parce que si tu me poses cette question ça veut dire que t'as fait le tour de cette de ce territoire ça y est t'as t'as exploré chaque coin et chaque recon et comme ça renvoie à ta magnificence tu veux pas lâcher le morceau tu veux jamais lâcher le morceau parce que ça prouve que t'es là sauf qu'à aucun moment tu ne construis parce que tu veux du one shot parce que tu souhaites être celle qui fait les choses en un éclair parce que si c'est pas parfait ce n'est pas toi et ça ça vient ça vient vraiment me montrer ce que je viens d'exprimer pour toi et le groupe et pour tout le monde c'est ce côté je n'arrive pas à construire comment en fait ta vraie question c'est comment construire pour moi comment construire à travers moi comment construire sans me trouver tellement égoïste que j'en ai honte c'est à dire si je te fais la traduction de cette phrase comment construire en lien avec les autres réellement sans vouloir rouler des mécaniques sans vouloir donner un croche-pâtre un croche-pâtre aux autres personnes pour moi être un peu plus devant on est tous égaux mais moi je suis un peu plus au-dessus tu préfères l'inimitié à te trouver au même niveau que les autres être sur un piédestal c'est alors attends pas ça tu préfères l'inimitié à à à te trouver au niveau des autres pourquoi ? parce que c'est c'est un moyen pour toi c'est un autre moyen pour toi de te rassurer parce que tu t'es tellement en fait t'as tellement d'hermétisme ta structure pose un hermétisme par rapport à l'extérieur et au regard de l'autre que t'as besoin d'un truc ultra puissant pour te sentir reconnu pour te sentir aimé au fond voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça ah oui derrière ça me renvoie comme comme vibration ta structure je ne me fais pas confiance donc j'ai besoin d'un système d'une construction extérieure qui a l'air d'une forteresse et cette forteresse c'est ton ego mais derrière cette forteresse qui a l'air imprenable il y a des fondations qui sont beaucoup trop fragiles parce que tu te penses incapable merci pour ta question salut merci merci